... On entend souvent à travers la presse parler de crise dans les universités. Alors, nous précisons que, en fait, quand vous faites le tour des universités à l'heure actuelle, je commence par l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, les examens de rattrapage ont démarré depuis le 1er octobre. Et à l'heure actuelle, vous pouvez faire un tour dans cette université. Tous les étudiants qui sont appelés à subir ces épreuves-là sont dans les amphithéâtres, dans les salles de cours. Donc, en fait, à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar, il n'y a pas de mouvement. L'heure est au rattrapage et à l'étude. Alors, les autres universités sont dans le même tempo. Quand on entend, on lit, on se dit, en fait, nous, nous sommes dans quel pays ? En tout cas, nous, on n'a pas encore de crise. Attendons que d'ouvrir et de voir les conditions dans lesquelles nous allons travailler pour voir si, en fait, il y aura une crise ou non. Parce qu'actuellement, ce qui est clair, c'est qu'autant du côté du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, autant du côté des recteurs, autant de la majeure partie du personnel enseignant et de recherche, la même conviction est partagée. C'est celle de rendre l'enseignement supérieur public accessible à tous les bacheliers et de leur donner un enseignement de qualité qui leur permettra d'avoir une employabilité de qualité. Et on va aller, dans les jours à venir, dans, en fait, une rencontre très pragmatique pour voir les conditions d'accueil de ce nouveau bachelier. C'est un défi que le ministère, avec les universités et le personnel des universités, compte relever. Et, en fait, certaines déclarations ne nous détourneront pas de cet objectif-là. C'est de rendre, en fait, le service public, l'enseignement supérieur public, plus performant qu'il l'est.